Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire un maquillage dans les tons violets, assez facile à reproduire. Aussi je voudrais énormément remercier mes abonnés car on a atteint les 22 000 et franchement c'est super donc merci beaucoup. Sur ce on va pouvoir commencer la vidéo. Alors tout d'abord du coup je viens prendre ma petite crème, toujours la même qui vient de chez Yves Rocher, donc c'est la Hydra Végétale. Donc en fait cette crème je l'utilise vraiment beaucoup. En fait c'est parce que je trouve qu'elle hydrate super bien. Et elle est assez légère et franchement c'est super. Donc je l'utilise vraiment presque tout le temps et souvent aussi dans mes vidéos comme vous pouvez le voir. Donc comme vous le savez c'est super important de bien hydrater sa peau. Avant de se maquiller. Donc quand on a mis la crème, je viens prendre du coup une... C'est pas vraiment une bébé crème, c'est une base perfectrique estompante. Donc elle vient de chez Mix, donc c'est la No Filtrer. Et du coup ça va faire une base mais ça va être moins couvrant qu'un fond de teint ou une bébé crème. Donc ce sera plus léger. Donc là je viens l'appliquer sur mes pommettes. Enfin sur tout mon visage plutôt. Comme ceci. Et du coup avec le pinceau de chez Lancôme, je viens estomper sur mon visage. Donc vous voyez ça ne couvre vraiment pas beaucoup. Et en fait ce qui est bien avec elle, c'est que ça fait une légère couche de fond de teint, enfin de base perfectrice. Et du coup c'est super bien parce que si vous ne voulez pas vraiment trop cacher votre peau pour couvrir les petites imperfections, et bien cette petite base de Mix elle est super bien. Donc j'en applique un peu partout sur mon visage. Et après je viens prendre moi mon Beauty Blender, donc je ne sais pas d'où il vient. Mais en fait si vous voulez, avant j'appliquais mon fond de teint et ma bébé crème qu'avec un pinceau. Et en fait lors d'une vidéo, j'ai découvert en fait ce que je faisais, c'est-à-dire que je mettais avec un pinceau. Et après pour vraiment mieux estomper, et bien je prenais le Beauty Blender en fait, ça marche super bien parce que ça fait un teint vraiment uniforme. Donc c'est super. Ensuite on va prendre du coup l'anti-cerne qui vient de chez Sergio Alvarez. Donc je vous présente aussi, en ce moment je l'utilise vraiment beaucoup parce qu'il est super couvrant. Et donc c'est le perfect glow. Et du coup je l'applique, je fais une petite, une petite, un petit trait. Et aussi j'en applique sur mon, je fais un petit trait sur mon menton parce que en fait j'ai des petits boutons sur le menton en ce moment. Je préfère les cacher. Et du coup oui, j'ai oublié de vous dire, mais du coup je prends toujours la même éponge qui vient du site Shine. Bon après il y a des gens qui disent c'est Shein. Donc je ne sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas c'est un site internet que j'ai découvert. Et en fait ils font vraiment beaucoup de choses. Donc vous pouvez y trouver des accessoires à maquillage, des vêtements. Et même vous pouvez y trouver aussi du maquillage. En fait il faut prendre une poudre. Donc c'est la poudre qui vient de chez Chanel. Donc c'est les beiges, pardon. Et du coup elle se présente comme ceci. Donc il y a un petit pinceau qui vient avec. Et en fait il y a une petite pellicule là, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Et en fait c'est une poudre, donc elle est à peu près à ma carnation de peau. Et du coup je viens l'appliquer sous mes yeux. Bon en fait c'est une poudre matifiante du coup, pour ceux qui se demandent. Et elle est super, franchement. Le pinceau il est super doux. Donc franchement j'aime beaucoup le rendu de la poudre. Et elle matifie super bien aussi. Et elle est vraiment trop prudie. Elle est super en fait, elle est super agréable à appliquer en fait. C'est ça qui est super. Ensuite donc quand on a fait la poudre, je viens prendre la terracotta. Qui vient de chez Guerlain. Donc elle se présente comme ceci. Et avec un petit pinceau qui vient de chez Yves Rocher, que j'ai eu dans un lot. Bah du coup en fait ça va servir à réchauffer le teint. Donc en fait tu j'en mets là où le soleil il tape sur votre visage. Donc c'est à dire sur les pommettes. Ici. Sur le nez, le bout du nez. Le front. Et le menton. Et en fait la poudre du coup elle va servir à réchauffer votre teint. Et vous donner un teint un peu plus bronzé que d'habitude. Ensuite quand on a fait ça, du coup je viens prendre mon petit blush. Donc lui c'est un petit blush qui vient de chez Yves Rocher. Donc c'est la 6 rose pêche. Et avec un petit pinceau qui vient de chez Make Up For Ever. C'est le 24S. En fait c'est pour appliquer aussi des fois. Vous pouvez faire soit du coup pour appliquer le blush. Ou soit pour faire le contouring. Du coup moi des fois quand je le lave j'utilise un peu pour les deux. Et du coup j'en applique sur les pommettes. Donc j'en applique pas trop. Et du coup ça donne un teint un peu plus du coup vraiment bronzé que d'habitude. Surtout qu'on commence un peu à rentrer dans l'été. Donc c'est pas trop dérangeant. Ensuite je viens prendre du coup un... C'est pas un highlighter mais moi je l'utilise en guise d'highlighter. Donc c'est une poudre bronzante chatoyante. Qui vient de chez Mariano. Donc elle se présente comme ceci. Et donc je l'ai eu dans le calendrier de Mariano. Et en fait je l'utilise un peu en guise d'highlighter. Parce qu'en fait j'en attends un qui va bientôt arriver. Et du coup en attendant je prends celui-là. En fait l'highlighter que j'ai commandé c'est un highlighter qui vient de chez Révolution. Donc en fait c'est une marque que je voulais tester depuis assez longtemps quand même. Et il y a des abonnés qui me recommandaient. Donc du coup j'ai voulu le tester. Et du coup on verra ça quand j'aurai reçu le colis. Donc en attendant je prends un petit pinceau de chez Mariano aussi. Et en fait il ne faut pas trop mettre parce que sinon ça fait vraiment une grosse tâche. Et ce n'est pas très joli. Donc moi je dépose juste le pinceau dessus. Vraiment. Toc. Pour que ça dépose les paillettes. Et que ça fasse en effet un peu highlighter. Donc j'en applique sur les pommettes. Sur le nez. Et au-dessus de la lèvre. Et pour le teint on a fini. Donc vous voyez c'est assez joli. Donc ça fait un teint assez quand même bronzé. Et c'est super joli. Surtout qu'on rentre en été. Du coup au lieu de base à paupières. J'en applique sur ma paupière. En guise de base à paupières du coup. Ce qui va faire tenir du coup les couleurs beaucoup plus longtemps. Et que ça se voit plus. Donc je viens l'estomper. Et du coup ça fait une base à paupières. Comme ceci. Ensuite quand on a fait ça. Alors moi je vais utiliser deux palettes pour faire ce maquillage. Donc je vais utiliser la Sananas. La Sananas pardon. Oui parce que je me trompe un peu sur la prononciation. Donc celle-là. Donc qui se présente comme ceci. Toc. Et la palette NYX Ultimate. Donc qui se présente comme ceci. Donc qui est très jolie aussi. Donc pour commencer je vais commencer avec la palette Sananas. Avec un petit pinceau qui vient de chez Sephora. Donc c'est le 8. Avec le château. Et avec la couleur qui est ici. Donc c'est la Cista Nude. Il ne faut pas la faire tomber c'est mieux pas. Je viens l'appliquer sur ma paupière. Donc sur toute ma paupière. Et vous voyez ça fait vraiment la paupière blanche. Et en fait ça va permettre de faire aussi un peu ressortir les couleurs. Et du coup c'est vraiment mieux de faire ça. Donc j'en applique vraiment sur toute la paupière. Jusqu'au sourcil. C'est vraiment très important. Donc voilà. Ensuite du coup je viens prendre la teinte Merci Beaucoup. Donc c'est une teinte. En fait cette teinte je ne l'ai vraiment jamais utilisée. Donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser avec vous. Je ne l'ai jamais utilisée. Donc c'est une sorte de petite teinte avec des paillettes. Donc elle est vraiment super jolie. Et je mets du coup dans mon creux de paupière. Toujours avec le même pinceau mais ce n'est pas très dérangeant. Et dans le creux de paupière. Regardez. Elle est vraiment super jolie cette teinte. Je ne l'avais jamais essayée. Parce que je l'ai quand même depuis longtemps la palette teinte Ananas. Enfin depuis qu'elle est sortie. Donc il y a quelques mois maintenant. Je ne sais pas si ça fait une année. Et cette teinte je ne l'ai jamais utilisée depuis que je l'ai. Alors qu'elle est vraiment trop jolie. Regardez. Franchement elle est magnifique cette teinte. Elle est... Il y a des petites paillettes dedans. Donc je pense qu'on peut aussi l'appliquer aux doigts. Et donc on en applique bien dans le creux de paupière. Et donc du coup j'en étais... Donc elle est super jolie la teinte. Donc ensuite avec un autre petit pinceau. Je viens prendre un pinceau boule. Et avec la teinte... Du coup on va changer de palette. Donc je vais prendre la... NYX. Donc avec la teinte qui est ici. Je vais en fait la prendre en teinte de transition. Donc on va ici pour en fait estomper. Pour faire un petit dégradé en gros. Donc voilà. Donc c'est vraiment très joli. Et ensuite du coup je vais toujours dans la palette Sananas. Je vais enlever le film pastique. Je viens prendre la Oh My G. Donc Oh My God en gros. Et pour la mettre du coup sur ma paupière. Là où je n'ai pas mis de maquillage. Enfin de fard à paupière. Donc je l'applique avec les doigts. Ce sera plus facile quand vous voulez appliquer des paillettes. Les pinceaux franchement ça ne marche pas trop. Il vaut mieux appliquer avec les doigts quand vous faites ce genre de choses. Et du coup je viens l'appliquer au milieu. Et vous voyez ça donne un résultat comme ceci. Qui est très très joli. Enfin en tout cas moi je trouve que c'est vraiment très beau. Bon toujours plus de paillettes. Il n'y en a jamais assez des paillettes. Donc on en ajoute sur l'autre aussi. C'est mieux. Alors cette teinte elle est assez rosée. Et comment dire. Elle est aussi un peu métallique en même temps. Alors je vais vous laisser regarder. Vous voyez ce que je veux dire. C'est rose. Et en même temps. Enfin ça ne se voit pas trop à la caméra. Mais quand vous la voyez comme ça de loin. Vous vous dites. Hein c'est un peu rose. Voilà. Mais en fait c'est pas vraiment rose. Mais cette teinte elle est vraiment très jolie. Je ne serais pas trop là d'écrire en fait. Donc voilà pour du coup toute la paupière. Et ensuite du coup avec le pinceau boule que j'avais pris tout à l'heure pour faire ma teinte de transition. Je viens prendre le bout ibizé. Et avec cette fois la palette NYX. Parce que je fais un peu avec les deux. Je viens prendre ma teinte que j'avais prise en teinte de transition. Pour la mettre au ratil. Donc je l'applique en dessous. Donc là voilà pour les yeux. Mais vous voyez la paupière déjà. C'est vraiment moi je trouve c'est super joli. Ensuite du coup on va pouvoir passer du coup au sourcil. Où est ma brosse à sourcils ? S'il vous plaît. Allez elle est là. Donc je prends ma petite brosse à sourcils. Donc le côté pour brosser les sourcils. Et ici donc c'est un côté avec des dents. Une petite ASMR. Et en fait ça sert à si vous avez des gros tas de mascara. A en fait pouvoir séparer les cils. Et enlever les paquets du coup. Tout simplement. Donc moi avec le côté brosse je viens coiffer mes sourcils. Et aussi donc j'ai commandé un crayon à sourcils. Enfin. En fait j'en voulais vraiment un pour pouvoir tester. Parce que comme je vous le dis. Moi j'ai l'impression que j'ai des petits trous. Enfin j'ai pas l'impression. J'ai des petits trous dans les sourcils. Juste ici. Et du coup en fait j'aime bien les remplir. C'est pas forcément pour les redessiner. Mais juste pour remplir le sourcil. Parce que je trouve que c'est mieux quand même. Mais en attendant du coup mon crayon. Je viens prendre la palette. Enfin le petit. La poudre à sourcils. Pardon. Petit bug. Qui vient de chez Mariano. Donc que j'ai eu dans le calendrier. Donc c'est une palette à sourcils captivant. Voilà. Et du coup je viens prendre la teinte plus foncée. Tac. Et du coup je l'applique là où j'ai des petits trous. Donc vous voyez déjà ça couvre beaucoup. Beaucoup mieux. Et moi ça me plaît. Ça en vrai je le fais jamais. Je le fais juste quand je me maquille en vidéo. Mais pour aller au collège je fais jamais ça. Et ensuite donc pour terminer les yeux. Je viens prendre mon mascara. Donc que vous connaissez. Je l'ai déjà présenté mille et une fois. Mais bon je réexplique quand même. Donc c'est un mascara qui vient de chez Mariano. Donc c'est le Blink. En fait c'est un mascara waterproof. Et sauf que si vous voulez. Quand vous frottez à l'eau chaude. Ça part en fait. Je ne sais pas trop si vous comprenez. Parce qu'il y a quand même des gens dans les commentaires. Qui me disent qu'ils ne comprennent pas vraiment. Mais c'est un mascara waterproof. Qui s'en va à l'eau chaude. Si vous voulez. C'est à dire qu'au contact avec l'eau froide. Il ne va pas partir. Parce que c'est waterproof. Mais dès qu'il est en contact avec l'eau chaude. Et que vous vous frottez les yeux du coup. Il va partir. Ensuite. Donc là. Vous pouvez voir déjà le résultat. Qui est vraiment trop joli. Franchement je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment très beau. Moi j'aime beaucoup. Ensuite. Donc je viens prendre mon petit baume à lèvres. Qui vient de chez Yves Rocher. Donc c'est à la noix de coco. Alors moi il faut savoir que la noix de coco. C'est un fruit que j'aime. Pas forcément en goût. Même si j'aime beaucoup aussi en goût. Mais. Et c'est à dire que dans les produits. J'ai presque tout. J'ai de la crème pour les mains. A la noix de coco. J'ai un gel douche à la noix de coco. Un baume à lèvres à la noix de coco. Enfin franchement. J'aime vraiment beaucoup la noix de coco. Comme produit. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup je l'applique sur les lèvres. Je le trouve vraiment super bien. Enfin en fait il hydrate vraiment beaucoup. Comme vous pouvez le remarquer. En fait j'utilise vraiment beaucoup les produits Yves Rocher. Yves Rocher. Oui pardon. Et en fait je l'utilise parce que déjà c'est pas très cher. Donc c'est super. La qualité est très bien aussi. En fait ce qui est bien c'est que c'est surtout c'est naturel. Et pour finir. Alors en fait je ne sais pas trop. Je pense que je vais mettre un gloss. Et c'est un gloss. Donc je vous avais déjà présenté ces gloss. Donc il y en a trois. Et en ce moment celui que j'utilise le plus c'est le rose. Alors c'est les mattes liquides de chez The Body Shop. Donc ils se présentent comme ça. Donc il y a le bouchon un peu plus matte. Et en fait si vous voulez c'est des gloss. Donc au début c'est liquide. Enfin c'est liquide oui pardon. Au début c'est gloss. Et en fait ça va se mattifier au fil du temps. Et ça va tenir plus longtemps. Du coup j'en applique sur mes lèvres. Ce qui est logique. Et en fait je trouve ils sont super bien. En ce moment je les utilise vraiment beaucoup. Avant je les utilisais moins. Et maintenant je les utilise beaucoup. Et donc en fait si vous voulez ce que je fais c'est que je fais des petits mélanges. Donc là vous voyez c'est un peu rosé avec le maquillage. Donc ce que je fais c'est que je prends le marron. Et en fait je viens mettre une petite touche de marron au milieu. Donc aussi pour ceux qui savent quand vous mettez du gloss rouge à lèvres plus clair au milieu de la lèvre. Ça fera un effet plus pulpeux à la lèvre. Donc ça va augmenter vos lèvres aussi. Moi je ne le fais pas pour augmenter mes lèvres. C'est juste pour avoir une teinte un peu plus adéquate. Donc il y en avait un rose. Du coup comme je vous ai dit un marron. Et aussi un bordeaux. Mais celui-là je l'utilise un petit peu moins. Parce que je trouve que ce n'est pas trop ma teinte. Mais je l'utilise des fois quand je fais des mélanges. Quand je fais des mélanges tout simplement. Et voilà la dernière petite touche. Donc voilà ce maquillage il est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez des vidéos. Des idées pardon de vidéos que je pourrais faire. Aussi n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc il y aura des liens tout ça. Et j'ai aussi Facebook. Et donc je vous mettrai vraiment tout en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker pour vous abonner. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et bonne journée. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.